L'invention de la perspective, donc, c'est Florence, effectivement, au début du 15e siècle, 1415, 1440, 1450, on va dire. Mais bien sûr, il y a eu des signes avant-coureurs, des avant-courriers de cette invention, en particulier de façon très intéressante, à Sienne, et non pas à Florence, d'après la moitié du 14e siècle. À Sienne, à ce moment, il y a deux peintres particulièrement brillants, des génies de la peinture, oubliés aujourd'hui, sauf des spécialistes, qui s'appellent les frères Lorenzetti. Il y a Pietro Lorenzetti et Ambrogio Lorenzetti, tellement admirés au 15e siècle que Ghiberti, par exemple, l'auteur du paradis du baptistère, Ghiberti considère que le peintre savant par excellence, le doctus pictor, c'est Ambrogio Lorenzetti, expert, dit-il, dans la théorie de son art. Donc, ça veut dire qu'on savait très bien, au 15e siècle, la Florence, que Lorenzetti avait été de grands artistes et qui a fait des propositions tout à fait extraordinaires. Et parmi ces propositions, il y a eu, justement, la perspective. Ça, c'est un... Alors, le premier à l'avoir remarqué, et depuis, on a nuancé son point de vue, c'est Panofsky. Erwin Panofsky, dans La Perspective comme forme symbolique, toujours même essai de 1925, qui estime que la première peinture représentant, pour le pavement uniquement, pour le sol uniquement, une perspective entièrement monofocale, centralisée, c'est l'Annonciation, peinte par Ambrogio Lorenzetti, en 1344. C'est très intéressant, c'est passionnant, et le texte Panofsky est un grand texte. En fait, il faut le nuancer aujourd'hui. Il semblerait que ce soit Pietro Lorenzetti, le frère, qui, dans l'indidivité de la Vierge, conservé aujourd'hui à Sienne, au Muséau de l'Opéra del Duomo, est fait, par la première fois, un pavement centralisé, et même un point de distance, c'est-à-dire le fait qu'il y a un deuxième point pour construire la perspective. Mais gardons à Ambrogio Lorenzetti, peut-être le mérite, quand même, au point de vue date, et puis au point de vue rigueur de la construction, et rigueur surtout de l'intelligence de la construction, le mérite de cette, entre guillemets, invention. Parce que l'étude du tableau rapprochée que l'avait pu faire Panofsky en 1925, l'étude technique, a montré, alors ça, une perspective pour la construire. Évidemment, il faut un point de fuite, alors ça comme ça, qui donne une ligne d'horizon. On fait converger toutes les lignes de fuite vers ce même point. Mais ensuite, pour calculer, pour représenter correctement, géométriquement, la diminution des carreaux vers la profondeur, on va faire n'importe comment, on ne va pas au hasard. Donc un des principes de vérification, je vais vite, consiste à tracer une oblique, et chaque fois que cette oblique, depuis l'extrême en bas à gauche vers la ligne d'horizon, déterminée par le point de fuite, chaque fois que cette oblique croise une des lignes de fuite, ça donne une diminution de carreaux, une ligne de carreaux, etc. C'est extrêmement simple, un enfant aujourd'hui de 8 ans saurait le faire. Ce qui est fascinant, quand on a étudié l'annonciation d'Ambrogio Lorenzetti, c'est qu'on a constaté qu'il avait eu l'idée, mais il n'avait pas très bien compris, et il y a des tracés, des tentatives dans le plâtre, parce que c'est un panneau de bois, donc couvert de plâtre, et c'est pas un par-dessus. Et on voit le tracé géométrique, mais il est au bord de l'idée, il ne l'a pas eu. Ça c'est l'admirable, c'est du bricolage, ce ne sont pas des théoriciens, penseurs, mathématiciens, mais il y a un bricolage, pour faire ça régulièrement, il faudrait tracer une oblique, mais il n'a pas compris comment vraiment la tracer. Et donc on voit que là c'est un, non pas le balbutiement, parce qu'elle supposerait, c'est déjà une idée extraordinaire, mais bon, c'est un type de représentation qui intéresse Lorenzetti. Alors pourquoi l'Annonciation ? Pourquoi dans l'Annonciation, cette perspective, ce qui est très frappant, c'est que, alors il faut s'imaginer l'Annonciation de Lorenzetti, qui est maintenant à la Pinacothèque de Sienne. En fait c'est un diptyque, si on veut, mais peint sur un seul panneau, c'est-à-dire qu'il y a deux arcs brisés, sous l'un il y a l'ange, Gabriel, sous l'autre il y a la Vierge, à la droite du spectateur, et ces deux arcs brisés, la colonne qui les soutient et qui sépare donc l'ange de la Vierge, elle n'est pas sculptée, elle est peinte. Ou plus précisément, elle est dans la partie supérieure de l'image, qui est un fond d'or, elle est gravée dans le fond d'or. Et dans la partie inférieure qui est peinte, avec le pavement en perspective, elle est peinte en or sur ce pavement. Vous me direz, bon, et alors, et alors, et alors ? Il se trouve que le point de fuite, il est derrière cette colonne. Juste, la colonne vient recouvrir ce point de fuite. Et qu'il se passe une chose très curieuse, c'est que quand on regarde ce qui se passe dans le fond d'or, d'un parti ou autre, il y a la formule de Gabriel, qu'ils adressent à la Vierge. Je passe sur le choix de la formule, peu importe, c'est « car rien ne sera impossible à Dieu », qui est tout verbe, qui est verbe. C'est la dernière salutation angélique, la troisième salutation de l'ange Gabriel. Ce qu'il y a de fascinant, c'est que cette inscription ne passe pas derrière la colonne. Les mots « impo », il y a « impo » et puis il y a la colonne gravée « sibylé ». C'est sur le même plan. C'est-à-dire, la colonne fait partie du fond d'or comme l'inscription des mots. En revanche, quand on passe dans la partie basse, là où il y a le pavement en perspective et toutes ces lignes de fuite, etc., la colonne est devenue matérielle. Comment est-ce que je peux le dire ? Parce qu'elle passe devant la robe de la Vierge. La robe de la Vierge n'est pas limitée par la colonne. On voit dans la partie de Gabriel, on voit un petit morceau de tissu qui a franchi le lieu. Donc, à ce moment-là, la colonne, la colonne matérielle derrière laquelle passe la robe de la Vierge. Et alors ? Là, je crois qu'on est au bord d'une idée d'Ambroge de l'Ansetti absolument géniale et que peu de peintres, mais il y en aura après, réarticuleront dans la perspective géométrique parfaite. Comment figurer l'incarnation dans l'Annonciation ? L'Annonciation, c'est le moment où l'ange Gabriel salue Marie, lui annonce aussi cela, elle aura un enfant, s'enfonce, etc. Bon, et à la fin, elle dit comment sera-t-il possible puisque je n'ai jamais connu d'homme ? Il lui répond car rien n'est impossible à Dieu qui est ouverbe. Et la réponse est la plus longue. Et elle dit à ce moment-là Excercilla Domini, je suis la savante du Seigneur. Et dans l'instant, l'incarnation est faite. Mais l'incarnation, elle n'est pas visible. C'est un mystère. C'est pas un secret. C'est un secret, mais c'est surtout un mystère. Et ensuite, elle n'est pas visible. Ce qui est visible, éventuellement, ce qui aurait pu l'être, il n'y a pas grand monde pour le voir, M. Repulet, c'est l'histoire de l'annonciation. C'est le dialogue entre les deux, même si, bon, personne n'a vu. Mais il est rapporté comme une scène historique. Donc ça, on peut le représenter. Mais l'incarnation ne peut pas la représenter. Et pourtant, elle n'est pas visible. Et pourtant, c'est ce qui légitime l'annonciation. Ce qui est au cœur de l'annonciation. C'est ça qui fait qu'il y a l'annonciation. Eh bien, certains peintres, dont Lorenzetti, à ma connaissance, c'est le premier. D'Otchov, une solution intéressante, mais ce n'est pas aussi parfait que Lorenzetti. Il la représente, l'incarnation, grâce à la colonne. C'est-à-dire que, dans la partie haute, le fond d'or, la colonne, elle appartient au fond d'or. Et le fond d'or, on sait ce que c'est. C'est la lumière divine. C'est la lumière divine. N'oubliez pas que ces tableaux étaient devant des cierges. Et que donc, le fond d'or, reflété à la lumière du cierge, est brillé. Le fond d'or était animé par le reflet du cierge. Alors que ce qui était peint ne brillait pas. Donc, le plus vivant, c'est l'or, qui est insondable, qui n'est pas mesurable, qui est infini. Et là-dedans, la colonne est présente, gravée dans le fond d'or. Elle appartient au fond d'or. Et lorsqu'elle passe dans ce lieu mesurable par la perspective de la partie basse, où sont l'ange et la Vierge, l'ange est descendu là, il est là, et bien là, elle devient encore opaque. Elle est la figure de l'incarnation. C'est-à-dire que, là, ce qui est passionnant dans l'annonciation de Lorenzetti, c'est qu'il est au bord d'inventer la perspective, il est au bord d'avoir l'idée de la perspective complète. Il n'a que l'idée de centrer toutes les lignes de fils sur un seul point. Il n'a pas l'idée de la diminution géométrique. Mais il est au bord. En revanche, il a tout de suite l'idée, ce que je construis là, c'est-à-dire cet espace en, disons, perspective, est un espace où tout sera commensurable, où tout sera mesurable, et où l'infini change de nature, où l'infini s'incarne encore opaque. Je crois que là, vraiment, je l'ai dit, effectivement, comme les Aiguberti s'y connaissaient en théorie de son art. Et alors, ce qui m'a beaucoup passionné, je dois dire, c'est de voir comment après, cent ans plus tard, un siècle plus tard, à Florence, dans les années 1440, eh bien, on va revoir ce problème, cette question, cette problématique, surgir de la perspective, l'annonciation et l'incarnation. Comment est-ce que la perspective construit un monde mesurable, commensurable à l'homme, et donc comment, s'il est possible d'y représenter l'histoire visible de l'annonciation, on ne peut pas y représenter l'incarnation qui est invisible, et donc, certains peintres, parmi les plus intellectuels, vont trouver le moyen de figurer, et non pas représenter, mais de figurer l'incarnation par un désordre de la perspective. Quelque chose est là, dans la perspective, mais qui échappe à la perspective, qui est incommensurable à la perspective, et ce quelque chose, évidemment, c'est Dieu s'incarnant, puisque Dieu est incommensurable, il est infini. D'ailleurs, entre parenthèses, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un prédicateur du XVe siècle, mon cher Saint-Bernard d'Anossienne, qui a toute une page, où il dit, qu'est-ce que c'est de l'incarnation ? L'incarnation, c'est le moment où Dieu vient dans l'homme, où l'éternité vient dans le temps, le créateur dans la créature, l'artiste dans son œuvre, où il dit aussi, c'est l'infigurable vient dans la figure, l'indicible dans le discours, l'immense dans la mesure. Eh bien, l'immense dans la mesure, c'est l'incarnation dans l'annonciation. Et à Florence, dans les années 1440, un siècle après Lorenzetti, on voit certains peintres reposer le problème, la perspective, comment dire, ne peut pas représenter l'incarnation, mais elle peut lui donner figure, par un désordre interne, un écart interne, une disproportion, si j'ose inventer un analogisme, une discommensuration, qui fait que cette discommensuration, cette disproportion, c'est là, voilà, c'est là que se passe le mystère de l'incarnation. Et le peintre, à ma connaissance, qui est le premier, mais il nous manque une association perdue, malheureusement, qui a été une association clé du XVe siècle, peinte en 425, à San Nicolo Ultrarno à Florence, par Masaccio, évidemment, et qui est un modèle perdu, dont elle a de belles descriptions, dont on peut reconstituer le schéma, grâce aux dérivés qu'elle a eus, mais on ne saura jamais exactement ce qu'il y avait au fond, au milieu, de la perspective d'annonciation de Masaccio. Par contre, je crois que Domenico Veneziano, 30 ans plus tard, ou même pas 25 ans plus tard, dans la petite annonciation qu'il peint, et qui est aujourd'hui à Cambridge, en Angleterre, se souvient de Masaccio, et repose admirablement la question qu'avait posée en Bonjour Lorenzetti, un siècle plus tôt, c'est-à-dire, comment la perspective construit un monde régulier, proportionné, admirable de beauté, parce que la perspective peut aussi représenter la vision paradisiaque, il faudra qu'on dise comment la perspective n'est absolument pas une contrainte pour les peintres, c'est un instrument dont ils jouent, auquel ils peuvent donner des emplois, des significations différentes les unes des autres, mais la perspective, pour Domenico Veneziano, construit le lieu admirable de la Vierge, l'architecture parfaite de la Vierge, régulière, qui est la figure du corps de la Vierge, car la Vierge est une architecture, c'est un temple, c'est le tabernacle, et donc la perfection de cette petite architecture, c'est un tout petit panneau, est à l'image la perfection de la Vierge, perspective parfaite, centralisée, et puis au fond, une porte, une porte absolument disproportionnée, parce que c'est une porte dans une muraille crénelée, donc c'est une porte de ville, c'est la porte qui ferme le jardin clos de la Vierge, porte très solide, forcément très fermée, au centre, elle cache le point de fuite, comme la colonne chez Ambojo-Gerenzetti, mais quand on regarde comment est fermé le verrou, c'est le verrou d'une porte de placard, c'est-à-dire c'est un tout petit verrou minuscule qu'on peut manier à la main, si c'est une porte de ville, il sera impossible et c'est évidemment volontairement que Domenico Venetiano a fait cette erreur, cette porte, elle n'entre pas dans la perspective, elle n'entre pas dans la perspective, elle lui échappe, elle lui est non commensurable, pourquoi ? Parce qu'elle est la figure de l'incarnation. Et comment est-ce que je peux dire c'est la figure de l'incarnation ? Parce que la porte, très traditionnellement, c'est le symbole à la fois du Christ, Jésus est la porte, et la Vierge aussi est la porte. La porte, c'est Jésus dans la Vierge, et donc forcément c'est l'incarnation, c'est une figure d'incarnation qui échappe à la commensurabilité de la perspective qui raconte l'histoire visible de l'Annonciation. Et ça, c'est là que je dis que la peinture pense, la peinture pense, les peintres pensent, et ils pensent avec des moyens de peinture, et la perspective est un des instruments qui a permis à certains peintres, pas à tous bien sûr, mais à ceux qui sont des peintres un peu théoriciens, de proposer des pensées de peinture absolument admirables. Un des élèves de Domenico Venetiano, qui a peint à Florence, on appelle Domenico Venetiano, c'est Pierrot de la Francesca. Et donc, ce n'est pas pour rien si 30 ans plus tard, Pierrot de la Francesca à son tour, revient à Masaccio pour une Annonciation où il y a à nouveau une disproportion magnifique au cœur de la perspective, qui est une figure de l'incarnation, cette fois-ci c'est une plaque de marbre très disproportionnée, mais comme Pierrot de la Francesca est un vrai mathématicien, il fait mieux que Domenico Venetiano son maître, il réussit dans la perspective même de l'Annonciation à cacher, et là, c'est le secret, à cacher le secret de l'incarnation puisqu'il y a un massif de colonnes qui est dissimulé par la perspective elle-même qu'il montre. Alors, la description sera un peu longue si je dois faire cette description, mais il faut imaginer que vous avez la Vierge sous un portique, l'ange en face d'elle, à gauche pour nous, entre les deux un cloître et la très longue perspective d'un cloître avec des colonnes et au fond de cette portique de cloître une plaque de marbre. La plaque de marbre, elle peut être là au fond, très bien, il se trouve qu'elle est peinte comme une plaque de marbre vue de tout près. Donc, elle aussi, en fait, elle est peinte à dimension réelle, donc toute petite, mais venant vers l'avant, elle fait surface, elle refuse, elle échappe à la profondeur de la perspective, ça, c'est pas la plaque de marbre. Et déjà, ça, c'est une référence à Domenico Védeciano et je pense personnellement à Masaccio. Mais Piero Lafranchesca fait mieux, c'est un mathématicien, il dissimule en ayant choisi un point de vue extrêmement précis qui fait que le point de fuite est tout proche de l'angle de l'architecture et donc, il faut faire le plan au sol de cette architecture, ce qui est possible puisque c'est une architecture mathématique, pour se rendre compte qu'entre l'ange et la Vierge, exactement sur leur axe visuel, il y a un massif de colonne qui est dissimulé par celui que nous voyons au premier plan sur un massif de colonne que nous voyons entre l'ange et la Vierge, nous voyons qu'il est en avant de l'ange et de la Vierge, mais il dissimule lui un deuxième massif de colonne qui est situé exactement entre l'ange et la Vierge, que si l'ange lève les yeux, ce qu'il fait, et le massif de colonne, et bien, alors pourquoi faire ça ? C'est un jeu, Thomas Spartan qui a vu la chose, il faut le féliciter, dit c'est un trompe l'intelligence. Non, ce n'est pas un trompe l'intelligence, ça fait autre chose, c'est le secret de l'incarnation, c'est le secret, caché dans le visible de l'Annonciation. Et comment est-ce que je peux le dire ? Parce qu'il se trouve que la colonne est un des symboles, mais les plus connus et les plus traditionnels du Christ, columna est Christus. Le Christ est une colonne et le massif de colonne, c'est l'éternel en tant qu'il est présent, il est déjà là, présent, invisible dans le lieu de l'Annonciation. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jacques de Voragine. Jacques de Voragine qui dit, mais Gabriel, il faut faire aussi vite qu'il pouvait, Dieu est allé plus vite que lui, était présent, invisible dans le lieu de l'Annonciation. Donc, eh bien, Fiora Francesca, c'est par un pur jeu, mais génial, de la structure mathématique de la perspective, figurer l'incarnation sans mystère avec la plaque de marbre qui est au fond et son secret avec le massif caché par ce qu'il montre même. C'est-à-dire, c'est caché dans ce qu'il se voit. C'est ça, je veux dire, ce genre d'oeuvres, c'est-à-dire, voilà, ce sont des oeuvres aussi qui me bouleversent, me bouleversent d'intelligence et en plus, bien sûr, de beauté, mais l'intelligence de la pensée de la peinture mérite réflexion. Cela dit, tous les peintres ne sont pas mathématiciens. Tout le monde n'est pas pure de la Francesca. Et d'un autre côté, la perspective n'a pas qu'un mode d'emploi. On peut figurer aussi, on peut utiliser la perspective à des fins qui sont propres. Un des grands exemples, c'est Frangelico. Frangelico, contemporain de tout ça, évidemment, florentin, moine, dominicain, donc avec certainement une culture théologique pas nécessairement aussi profonde qu'on lui prête parfois parce que si le biothèque de San Marco était là, rien ne nous dit que Frangelico allait tous les jours consulter les livres d'Albert ou de Saint Thomas. En tout cas, une culture dominicaine, c'est certain. Et Frangelico a peint plusieurs annonciations dont deux extrêmement intéressantes de ce point de vue-là qui méritent une analyse approfondie. Il y a celle qu'il peint pour l'église de Cortona près au sud de Florence qui est donc un tableau d'hôtel destiné au public des fidèles et celle qui peint et qui ressemble énormément à la première mais qui est très différente au premier étage du couvent de San Marco et qui donc est destinée aux moines ou aux laïcs parce que c'est encore une partie publique du couvent au moment où ils se rendent à leur cellule et ils arrivent en haut de l'escalier. Et dans ces deux annonciations, Frangelico a un jeu de la perspective qui n'absent pas pas albertien, absolument pas albertien, à Cortona qui l'est beaucoup plus à San Marco et où il réussit lui aussi à figurer l'incarnation mais non pas par un désordre de la perspective mais par le cadrage de l'image. Parce qu'un point très important c'est que la perspective suppose un cadrage. Ce n'est pas seulement un point de fuite et puis des lignes. Il faut avant de faire le point de fuite et les lignes et l'horizon il faut d'abord première opération dit Alberti il faut faire le cadre. C'est à partir de quatre qui déterminent le lieu à peindre et c'est dans ce lieu à peindre déterminé par le cadre qui sera comme une fenêtre mais la fenêtre n'est pas une fenêtre ouverte sur le monde. Alberti n'a jamais dit ça. C'est une fenêtre à partir de laquelle on puisse contempler l'histoire et non pas regarder le monde. C'est très précis et c'est un point auquel moi je suis le plus attaché. Donc le cadre il détermine l'autonomie de la peinture et on passe d'un regard à une contemplation et c'est dans ce cadre qu'on construit la perspective. Et donc aliser la perspective c'est aliser le cadre âge la perspective aussi. Et là lors des exemples de peintres parfaitement conscients de cette dimension signifiante du cadre âge le nombre est vraiment considérable dès le 15e siècle. Frangélico est certainement un des tout premiers.